Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur Assetto Corsa pour le test d'un tout nouveau mode et c'est parti pour une course de huit tours sur le circuit de Spa-Francorchamps avec le mode ACFL F1 2022 tout beau tout neuf tout frais il vient de débarquer à l'heure où sort cette vidéo nous sommes le vendredi 18 mars 18h et comme à son habitude et comme le veut la tradition la version 1.0 du mode est désormais disponible à l'achat avec au programme pas mal de nouveautés et surtout des détails que l'on va évoquer ensemble tout au long de cette vidéo j'ai manqué déjà de perdre la ferrari dans le rédillon ça part très très bien on a été évidemment avec la voiture qui a marqué les essais hivernaux de cette intersaison la ferrari F1 75 et c'est particulièrement celle de charles leclerc que l'on a emprunté pour cette course vous allez découvrir tout au long de la vidéo les différentes voitures alors le mode ACFL F1 est un mode qui reste l'une des références chaque année mode payant que l'on doit donc à une équipe de modeurs français que vous connaissez désormais bien si vous suivez la chaîne on leur doit aussi d'autres bolides comme l'indicar IR18 les multijet les midjet series et bien d'autres créations et nos amis français nous propose aujourd'hui et bien un travail gargantuesque reprenant les dix modèles 3d des dix écuries de formule 1 avec un soin apporté à la mise à jour tel que au moment où je tourne cette vidéo et bien la mclaren estampillée de son nouveau sponsor google et d'android est déjà implémenté dans le jeu la volonté est évidemment de suivre tout au long de cette saison 2022 l'évolution du vrai championnat et d'adapter les modèles 3d deux grosses mises à jour sont globalement proposées tout au long de la saison alors ça vous permet aussi d'évoluer avec et bien toujours un mode à jour ce qui est vraiment pas mal coucou code masters ne sont pas forcément réputé pour ce genre de fait alors on va conclure le premier tour va faire très attention parce que les vibreurs sont véritablement nos ennemis jurés dans cette catégorie et donc deux grosses mises à jour et un suivi global de la saison sous réserve d'une seule condition c'est que le mode ne soit pas piraté que le mode reste acheté et non pas jeté dans la nature puisque ça représente des heures des heures et des heures de travail pour une petite équipe je vous le disais nos amis français qui sont 3 2 3 l'un s'occupe de la physique l'autre des skins et un troisième du son et de la 3d donc on se partage un petit peu toutes les tâches ça a été très complexe de mettre à jour pas mal de choses dans le mode avec le peu de temps entre la présentation et le premier grand prix mais ils ont réussi à tenir les délais comme ils le font maintenant depuis plusieurs années et le résultat est assez surprenant alors s'il existe d'autres modes alternatifs avec des formules inspirées de la formule 1 2022 et de son règlement souvent basé sur le modèle de présentation le chocard que l'on voit tourner depuis un peu plus d'un an et bien ici vous avez véritablement les derniers modèles 3d à porter donc les mises à jour des pontons au niveau de la mercedes de la red bull et les livrets pour l'instant la livrée qui est disponible chez alpine c'est la livrée rose puisque c'est celle qu'arborera l'équipe lors des deux premières grands les deux premières courses et deux premiers grands prix que ce soit à bahrain ce week-end ou la semaine prochaine à jeddah donc on peut retrouver un mode qui reste et qui a la volonté absolue de rester au goût du jour et c'est là que vous vous dites oui 20 euros c'est une somme mais c'est quand même la garantie d'un suivi ça soutient à le modding puisque tout travail mérite salaire je suis un peu partisan de cette mentalité là et il y a quand même un niveau différent dans ce qu'on peut trouver dans les modes payants on l'a vu avec la formula rss v8 que l'on a testé il y a quelques jours à peine sur cette chaîne et ben voilà quand la qualité est au rendez vous il n'y a pas de raison de ne pas sortir les deniers du portefeuille alors on a vu que l'IA est un petit peu en difficulté c'est pas du tout dû au mode pour le coup c'est la ligne d'IA qui avec des voitures particulièrement large a un peu de mal à se frayer un chemin c'est pour ça aussi que je voulais ce pas franc-horchamps parce que premièrement le circuit est plutôt impressionnant et deuxièmement bien ça donne envie d'y être d'ici le mois d'août tracé qui a été refait d'ailleurs on a eu une vidéo aujourd'hui également du tout nouveau circuit de franc-horchamps adapté désormais au peut-être futur grand prix moto gp j'ai une racing point là qui me chauffe derrière et non je vous ai eu c'est bien sûr une alpine et pas une racing point est ce que vous étiez déjà en train de taper dans les commentaires mais moi j'ai une drombée évidemment et oui l'alpine rose il va falloir s'y faire ça ne plaît pas à tout le monde je suis pas forcément partisan de cette livrée j'aime beaucoup plus l'identité française qu'avait la livrée bleue qu'on retrouvera à partir du troisième grand prix de la saison alors le mode donc je vous ai dit vous propose les dix modèles 3d à jour de la saison 2022 à l'état actuel la possibilité de choisir les différentes esthétiques de pneus donc les bandes moi j'ai mis les pneus médium avec tailleur fx vous pouvez changer facilement grâce à un petit logiciel ça prend une seconde un clic le type de gomme que vous voulez au niveau des c1 c2 c3 ou c4 pas de pneus intermédiaires ou plus puisqu'on est sur Assetto Corsa ça varie un tout petit peu le comportement autre particularité très importante le mode à CFL est toujours partagé dans sa version ligue ce qui signifie que toutes les voitures si elles ont une esthétique différente ont bel et bien les mêmes caractéristiques techniques même performance même grip aéro même physique bref aucune différence de performance de puissance selon les modèles alors ça peut perturber certains oui c'est peut-être même dommageable mais ça permet surtout au mode d'exister dans des ligues et permettre à certaines peut-être catégories bien d'utiliser ce mode un peu plus sciemment un peu plus facilement et donc le répandre ce qui est la volonté première de ces créateurs alors on est déjà dans le quatrième tour au niveau des options proposées je vous ai parlé des pneumatiques on peut masquer le halo qui peut être retiré de notre vue alors le ray dion full huitième ça passe sans aucun problème la voiture a beaucoup de grip donc le halo peut être retiré l'option de régler la boîte n'est pas disponible puisque comme en réalité les pignons sont bloqués on peut régler la puissance et le développement du MGUH et MGUK alors que là on est allé au contact de l'Alpine ouais c'est pas trop grave on peut continuer ça a été un petit peu chaud et donc la voiture permet de régler beaucoup de paramètres mais est proche en termes de liberté de ce que proposent les F1 2022 le contenu on en a fait un peu le tour les options là aussi avec pas mal d'angle de caméra très très intéressant petit bémol personnellement je trouve pour la caméra centrale la caméra arceau qui est un petit peu trop classique un peu trop haute un petit peu trop loin on a envie de la repositionner un peu plus basse elle est vous allez voir un petit peu classique et elle fait un peu plus jeu vidéo un peu moins réaliste peut-être qu'une caméra supplémentaire rappelant vraiment la caméra embarquée qu'on a vu pendant ces essais hiver d'eau peut-être un petit plus voilà ça c'est véritablement du chipotage puisque globalement moi je roule en vue première personne comme vous le voyez au moment où j'enregistre cette vidéo et ça me suffit amplement pour réussir à trouver mon bonheur il y a un rétroviseur virtuel qui est également disponible qui s'intègre dans le halo c'est pas mal comme option c'est assez beau esthétiquement si vous voulez compléter ça avec la présence d'un radar de proximité ça peut vous mettre de belles informations au niveau des dashboards là aussi les informations sont complètes on a essayé de tout mettre parce qu'il y a des choses à mettre ici entre le lap time, le DRS, les pneus et le reste donc en plus des options du HUD normal on a un volant qui est on ne peut plus complet ici pour les informations de gestion de la monoplace avec notamment la réserve de DRS que l'on peut tenir, enfin d'énergie qu'on peut redistribuer le DRS qui est donc manuel qui s'adapte évidemment en fonction du circuit et qui propose un feeling plutôt sympa alors le feeling justement parlons un petit peu du comportement du mode on a beaucoup 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 de rigidité et bien voilà suffisait que je le dise la voiture en changement de cap est très complexe à gérer pas trop de patinage du train arrière jusqu'à un certain moment donc on sent qu'on dépend énormément de l'aérodynamique de la voiture et qu'ensuite quand elle vous abandonne très compliqué de la rattraper même avec un tout petit peu d'assistance de stabilité la voiture est assez piégeuse, vous le voyez je dois énormément corriger dans le comportement extérieur ou au volant et ça vous donne de mauvaises surprises par contre on peut passer un double gauche quasiment à fond, on peut passer un rédillon le pied dedans également et ça donne de nouvelles perspectives de certaines sections à travers des circuits connus comme Magots Beckett par exemple ou Suzuka ou pour avoir pu tester le vibreur on peut rien faire, le vibreur on ne peut rien y faire je me fais piéger, j'ai pas encore la main avec la voiture et le mode en global et dès qu'on touche un petit peu sur un vibreur la voiture est déstabilisée à une vitesse incroyable je sais pas si c'est aussi performant que ça au niveau de la concordance avec la réalité mais franchement si c'est ça on va avoir des belles surprises en début de saison parce que les voitures savent se suivre et tout au niveau du dirtier etc c'est intéressant mais la vache les rétroviseurs sont vos pires ennemis vous avez vu je me suis fait piéger deux fois en deux tours et on sent que là au niveau des informations de la limite de la motricité et de la voiture il y a encore pas mal de taf alors au niveau de l'IA ici je suis à 98% et on sent que l'IA ne commet pas beaucoup de fautes donc c'est délicat de s'y retrouver avec une voiture qui est particulièrement joueuse que ce soit en température ou en pression mais globalement on a quelque chose ici qui est très très rigide c'est vraiment la première sensation que je reçois quand je teste les voitures ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs sur le mode 2021 c'est ça qui m'était un petit peu donné comme information alors on va se faire happer par une Aston Martin qui a un peu plus d'énergie en Vmax alors est-ce qu'on peut repasser peut-être ? Non on a la McLaren qui se pointe aussi à l'intérieur vous voyez que l'IA ne lâche pas l'affaire loin s'en faut alors au niveau du force feedback du feeling de la voiture donc c'est très rigide je vais le dire encore une dizaine de fois je pense dans cette vidéo mais on n'a pas un manque d'informations bien au contraire beaucoup de vibrations, beaucoup de ressentis, beaucoup de dureté toujours beaucoup de force feedback de base dans le ressenti du volant on essaie l'extérieur dans le pif-paf c'est pas forcément le meilleur endroit pour tenter un dépassement on n'a pas la motricité, la stone est mieux placée allez je vous dis j'y vais encore à Ataton avec ses autos j'essaie de ne pas me priver de l'aéro pour essayer de me blottir derrière et de tenter quelque chose peut-être au bus stop j'ai essayé de ne pas aller trop large au niveau de Blanchimon mais c'était compliqué, on va pouvoir prendre la stone les freinages sont très très délicats aussi et puis alors la remise de puissance au sol les roues droites sinon c'est la sanction immédiate mais par contre c'est fun ça c'est particulièrement fun et plaisant et on voit que les voitures sont toutes égales parce qu'on est en train de se battre avec une McLaren comme une Aston et le reste ça c'est peut-être la chose qu'on pourrait demander peut-être lorsque l'on aura la disponibilité d'une hiérarchie un peu plus claire avec cette nouvelle réglementation qu'un mode classique soit également implémenté dans le calcul des performances de toutes les monoplaces mais en attendant c'est sans doute la meilleure option pour ceux qui ne veulent pas attendre F1 2022 et qui veulent déjà tester un mode qui sera tenu à jour une ligue qui veut faire du F1 2022 sur Assetto Corsa sans trop de budget le mode vaut son prix clairement voilà je vous le dis clairement c'est vraiment très 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 bien représenté du suivi parce qu'au delà de payer l'état actuel du mode vous allez avoir un suivi tout au long de la saison et ça c'est pas chez tous les modders je pense en tout cas la promesse de le faire certains le disent peut-être un peu plus en l'air mais là c'est acté quand vous achetez le mode d'ailleurs si vous avez déjà acheté les versions bêta du mode version 0.6 version 0.7 d'ailleurs encore disponible à l'heure actuelle il y a quelques secondes avant le début de cette vidéo et bien sachez que la mise à jour vers la version 1.1 est gratuite et les prochaines mises à jour du mode le seront également on ne vous fera pas repayer pour les mises à jour tout au long de l'année il y aura une version finale qui sera également publiée en toute fin de saison les étincelles qui se disent on va essayer de piquer peut-être la stone au freinage est-ce qu'on peut passer devant lui non il résiste il monte sur le vibreur on va essayer de reprendre la ligne droite c'est très très compliqué la McLaren qui tente aussi ça pouvait passer telle bagarre mais voilà l'usure des pneumatiques activée la température à gérer peut vous donner vraiment du fil à retendre j'en suis pas là au niveau des aides actuelles et des conditions de course puisque c'était vraiment une course de présentation que je voulais vous faire aujourd'hui de découvert du mode et bah oui foncé véritablement il n'y a pas d'hésitation à avoir un peu comme quand on ferme la porte dans le Kemmel voilà donc des voitures qui ne sont pas forcément faciles à piloter qui sont très 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 punitives lorsque vous allez un petit peu trop à la limite mais qui produisent véritablement un effort incroyable à vous inclure dans cette saison 2022 donc vraiment je vous invite à aller dans la description vous allez retrouver le lien vers le site officiel allez checker les autres modes il y a pas mal de promotions aussi en cours sur le site de la CFL et merci beaucoup à l'équipe pour leur confiance et leur fidélité de m'avoir permis de vous proposer cette vidéo un petit peu avant les autres tiens je vous parlais de la McLaren Google c'est pas fou moi je suis pas trop fan non plus des roues dites moi un peu en commentaire ce que vous en pensez de cette livrée McLaren parce que je vous avoue que moi je trouve que c'est une des voitures les plus ratées de la saison là où l'Indycar était réussie il y a beaucoup d'espoir avec le noir et le orange et là le bleu gâche un petit peu la fête donc voilà vraiment des choses très intéressantes c'est propre ça inclut vraiment tout le son le feeling le force feedback le visuel donc est-ce qu'on peut aller chercher la McLaren au frein allez allez s'il te plaît ouah non il repasse devant et il était vraiment bon on va pas pouvoir croiser bah on va en rester là du coup je sais même pas quelle position on est du coup on est onzième bon bah voilà on est aux portes des points et la course est désormais terminée et bien voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous invite à laisser un pouce bleu si elle vous a plu à la partager autour de vous évidemment pour faire connaître la chaîne et à vous abonner bien entendu je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501